Ok, on a dit ça, mais j'ai reçu une question et vraiment, j'aimerais la poser. Et vraiment, vous savez, c'est la table folle de Sabine. Je dois faire une introduction parce que vous allez rire. Cette question va vous faire rire. Est-ce que la masturbation va vous sentir belle? Et j'aimerais avoir une réponse de tout le monde. Vous n'êtes pas obligée de me dire si vous m'insturbez, mais j'aimerais savoir votre réaction. Est-ce que tu ne me rappelles sur la table folle de Sabine? Il faut rire. Je pense que surtout dans la situation présente, en isolation, en quarantaine, en confinement, si je ne voulais pas avoir un toucher sensuel d'autrui pour maintenir ma sensualité et ma sexualité, ce serait très important que je m'auto-touche. Tu dois dire que c'est vraiment drôle que tu poses la question. Parce que hier soir, dans la nuit, je ne me souviens pas si c'est vraiment arrivé. C'était mon rêve. Alors raconte-nous ton rêve. Moi, j'ai sûrement eu un orgasme, mais je ne sais pas si je me suis rêvée que je m'asturbais ou si c'est vraiment arrivé dans le milieu de moi. Je vous jure. Alors, aujourd'hui, je me traîne de penser à moi, comment est-ce que je peux découvrir si c'est vraiment arrivé ou si c'était dans mes rêves? C'est arrivé que tu te m'asturbais. Dans la relation, alors le rêve, dans de temps en temps, parce que je reste avec la famille pour un moment, alors je ne peux pas être vraiment comme j'étais avant, dans, disons, toute ma louise, je suis vraiment libérale avec mon corps et tout ça. Alors, je commençais dernièrement à rêver de m'asturber. Alors, je ne sais pas, dans de temps en temps, je me suis dit, est-ce que je le sais vraiment? Est-ce que tu l'as fait ou tu l'as simplement rêvée? Exactement. Alors, il faut vraiment faire une enquête. Je pense que ça va me sentir bon. Il y a besoin d'un homme. Ok, je vais avoir d'autres réponses. Moi, je trouve que c'est une bonne question parce que je n'ai jamais pensé à ça dans le terme de genre « te sentir belle », mais je pense que je comprends le principe derrière ça. C'est un peu l'indépendance, de ne pas avoir besoin d'homme pour se satisfaire. Peu importe ce qu'il vous fait venir. C'est ça. Ah, c'est ça. Mais en fait, physiquement, d'être capable de toi-même, d'avoir du plaisir pour toi-même, je pense que c'est une forme d'indépendance parce que oui, ça peut… je n'ai jamais comme pensé « oui, je me sens belle quand je suis surpe », mais… Ok, Mylène, on travaille tout ce soir, après ce soir, on se découvre, est-ce que ça peut te faire te sentir belle? Ben, je pense que dans un sens, oui, parce que si on continue, on extrapole sur la confiance en tant que femme, pis je pense que ça va chercher ça aussi, t'sais, si t'es capable d'avoir… C'est ça, comme je disais, t'as pas besoin d'un homme pour avoir du plaisir pis ta sexualité ne dépend pas que d'un homme. Donc, je pense que tu peux te sentir belle à cause de ça, en fait. Pendant longtemps, c'était considéré tabou que les femmes sont sinistrables. Oui, oui, oui. Et les hommes, c'était normal, dont la douche, quand ils sont de 13 ans, 14 ans… Cinq fois par jour. Par contre, 13 ans, elles continuent jusqu'à 60 ans. Et les femmes, c'est mal. Ouais, ouais, c'était tabou, ouais. Dans la douche! Ils ont bouche! Dans la douche! Mais ça… Bien, on a parlé, justement, d'être féministe durant l'épisode. Et puis, je pense qu'aussi, de pouvoir s'affirmer en tant que femme pour dire, je suis responsable pour mes plaisirs sexuels. C'est une importance d'être une féministe aussi, de pouvoir dire comme… Justement, comme Mylène disait, je m'attends pas à ce que quelqu'un d'autre puisse pouvoir m'apporter plaisir, malgré le fait que je l'apprécie bien. Je peux subvenir à mes besoins sexuels moi-même. Et je pense que ça, c'est important aussi pour une femme. Et comme Jana disait, d'enlever le tabou. Pourquoi avoir un tabou sur toucher son propre corps? Pourquoi avoir une honte sur ce qui me rend plaisir sur toucher mon propre corps? Je veux dire, tous mes organes gynetaux sont à moi, à la base. Ils m'appartiennent à moi. Ah, c'est accepté! Pourquoi est-ce que ce serait honteux que je me touche? Oui. Ça, pourquoi c'est que… Entre les hommes et pas les femmes ont tant… Mais peut-être de plus en plus, maintenant, avec le temps moderne… Surtout maintenant. On se touche… Tout le monde se touche, je pense. De plus en plus. Exactement. Je pense que c'est un travail curieuse. Je suis curieuse. J'ai vu que Dominique a pris quelques verres avant de répondre à cette question. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Elle a mis comme deux, trois verres. Elle s'est dit « Non, je ne suis pas capable de répondre à la question. C'est une grande fille, maintenant! » J'ai oublié de me dire « Si tu te masturnes? » Non, mais c'est normal. Et Amina aussi, j'ai vu, elle fait semblant que son écran est « froze ». Je ne suis pas là, mais vous vous connaissez. Je veux avoir des réponses. Dominique et Amina après. Non, mais c'est normal. Je veux dire, c'est la masturbation, c'est ce que vous faisiez. Mais je veux savoir, est-ce que ça vous fait sentir belle? Elle. Mais j'espère que ça vous fait sentir quelque chose de belle. Tu sais, tu veux dire, tu es en contact avec ton propre corps. Comme elle a dit, c'est tes organes qui t'appartiennent à toi. Donc, si tu te sens bien dans ton corps, quand tu es en interaction avec ton propre corps, c'est juste normal que tu te sens beau, belle, quand tu es en interaction avec ton propre corps. Et bonne chance, tout le monde, parce qu'on est en quarantaine. Célibataire. Je suis célibataire. Je veux dire, qu'est-ce que je dois faire ici? Je veux dire, qu'est-ce que j'ai à faire ici, moi, pendant mes journées de congés? Ce que je suis construite ici, c'est me promener toute nue et d'explorer mon corps. Je ne sais pas, je suis venue me sentir belle pendant que je fais ça. Si je commence à me sentir belle pendant que je fais ça, pendant des mois, des mois, j'ai pas... Qu'est-ce que la quarantaine dure au moins un an? Vous allez toutes vous masturber, les filles. Qu'est-ce que c'est une occasion pour apprécier plus ton corps? C'est juste ça. Sentez-vous hot, tout le monde? Exactement. Alina, je sais que tu n'as pas répondu. Bien sûr, ça me fait sentir bon. Mais pour moi, belle n'est pas nécessairement le mot que j'aurais utilisé, je crois. Je pense que je me sens belle plutôt quand je suis avec une autre personne, quand je suis avec un homme. Juste pour moi, personnellement, je crois que pour, comment on dit, comme, like, intimacy? Intimité. Intimité. L'intimité, je me sens plus belle quand il y a une autre personne là. Quand tu fais une connexion, la chimie, c'est ça? Oui, pour la connexion, exactement. Alexa, plein d'autres! Je sens désirable aussi, parce que l'autre personne te désire et te le dit avec des gestes, avec des mots. C'est sûr que ça l'aide à se sentir belle. Mais je pense aussi... C'est intéressant que tu me dis ça! C'est intéressant, c'est intéressant.